Vous regardez sur le site internet, sur nos pages Facebook, ils sont allés voler. On a fait, parce qu'il y a un événement, malgré le coin n'était pas bien hier, j'ai dépêché une équipe. La direction technique est allée faire des photos, résurer l'ampleur des dégâts. Les images sont sur des réseaux sociaux. Ils ont identifié la personne qui était sur le vide ? Non, après, le vigile, ils ont laissé un numéro de téléphone, parce qu'ils n'ont appelé personne. Il y a un certain Ousmane Kamara, qui est à l'ARPT, qui est allé avec des gendarmes de l'ARPT pour aller vandaliser nos équipements. Parce que c'est hier, après 22h, on m'a envoyé ce numéro, je suis rentré en contact avec la personne qui était là-bas, qui a dirigé les opérations. Parce que quand j'ai appelé vers les 19h20, ils étaient encore sur le site, le vigile a donné le téléphone à quelqu'un qui n'a pas voulu m'écouter, qui dit, monsieur, nous, nous sommes en mission d'état de haut lieu, au compte de l'ARPT. Je n'ai rien à vous dire. Ça, cette manière n'est pas galante. Ce n'est pas normal, nous sommes des partenaires. Même si ça trouvait qu'on avait tué quelqu'un, on doit, en toute responsabilité, nous appeler autour d'une table et discuter avec nous. Mais ce n'est pas avec du vinaigre qu'on va pouvoir attraper les mouches. Un proverbe malinquier qui dit que l'âne, vous connaissez l'âne, l'âne a deux moyens d'attaque. Soit il te morde ou il te donne un coup de sabot. Et quand il finissait, il ne plus rien. Nous, l'âne nous a mordis le 21 septembre 2012. Ils sont allés s'en prendre à toutes les installations, trois niveaux d'un immeuble. Ce qu'ils n'ont pas pu enlever, ils ont brûlé, ils ont mis du feu là-bas. On a perdu 2 milliards, 500 millions de francs guinéens. Un investissement. Et de l'autre côté où on faisait la télé, on a perdu un investissement de 176 000 euros. L'album est là, les choses qui ont été implantes. Conclusion, on s'est rélevé maintenant avec cette radio. Une télé qui est déjà en ligne sur Emix TV. Et quatre sites internet. Voilà pourquoi Sabary FM. Ça, ils nous avaient mordis à l'époque. Le coup de sabot, ils ont fait ce qu'ils ont donné hier. En allant voler nos émetteurs. Parce qu'il faut appeler un chat, un chat. Ils ont volé nos émetteurs. Regardez, vous avez un immeuble R plus 7 ici. Et un pylône de 10 mètres. Pourquoi nous n'avons pas mis nos émetteurs ici ? On allait les mettre à Coloma. Parce que Coloma, c'est la hauteur. Après, Sofonia qui fait 141 mètres de la mer, c'est Coloma qui fait 135 mètres de la mer. Donc, à Coloma, quelle que soit la puissance de l'émetteur que vous avez là-bas, même si vous calibrez l'émetteur à 200 watts, à Coloma, vous avez une très grande couverture. Et les puissances de l'émetteur n'ont rien à voir avec. Les cahiers de charge, la loi me disait que je ne dois pas dépasser 1000 watts. Parce que je n'ai pas d'énergie à Coloma. J'ai deux émetteurs, j'ai deux radios. J'ai préféré calibrer dans 20 premiers temps à 700. Le courant qu'on a n'a pas pu supporter les émetteurs. On est descendu à 500, on n'a pas pu. Jusqu'à ce qu'on est descendu à 300. Toutes les fois, ils mènent des enquêtes. Ils viennent, ils s'arrêtent devant le site là-bas, ils nous appellent. Le technicien va, quelqu'un va, ils voient, ils font les rélevés, ils écrivent, ils font les photos, ils nous donnent. On n'a jamais surpassé la puissance qu'ils nous ont demandé. Tout récemment, j'ai appris qu'ils ont calibré à 700. Même ça, encore, je suis à 300. Je suis loin de la personne qui a tout de suite enfreint la loi. Non. Hier, quand le problème s'est passé, j'ai appelé Gawal. Plus de dix fois, il n'a pas pris. Je l'ai envoyé un testo. Le ministre Gawal, c'est lui le ministre des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique. Il m'a dit, je suis en réunion et puis je vérifie. Jusqu'ici, il n'a pas fini de vérifier. Je rentre en contact avec beaucoup d'autres personnalités de la République, non des présidents des institutions, je ne vais pas citer les noms ici. Mais pour l'ARP et pour l'ARAC, je vais le citer. Je suis rentré en contact avec Yacine, parce que c'est la maison, la maison commune de la presse. Yacine non plus n'est pas informé. Il a commencé à prendre quelques contacts. Et jusqu'au moment où il me rappelait, il n'y avait aucune suite. Je suis rentré en contact avec le ministre Mori Kondé de l'administration du territoire, qui est un frère, un jeune frère, qui a pu rentrer en contact avec le nouveau directeur de l'ARPT. Selon ce que le ministre Mori Kondé m'a dit, le nouveau directeur de l'ARPT n'est pas au courant, il n'a pas ordonné d'aller démanteler l'équipement de Savary FM. Il m'envoie le numéro du nouveau directeur. Je l'ai appelé plus de cinq fois, il ne prend pas, je l'ai écrit aussi. Jusqu'ici, il ne m'a pas rappelé. Hier, jusqu'à 4 heures du matin, on était là en train de travailler. Nous sommes des soldats de la République. Nous sommes des fantasiens. Et nous allons recourir à tous les moyens légaux à notre disposition pour que ces gens retournent nos équipements et partent les installer. Parce que c'est un world. Il n'y a pas d'autre nom. Merci.